Le parcours que nous nous apprêtons à explorer ensemble a pour but de vous donner des outils simples et efficaces pour favoriser l'émergence et la réussite de projets à fort impact social. Et pour cela, commençons par nous poser la question suivante, mais qu'est-ce donc qu'un projet ? Et bien un projet, c'est une série d'actions mises en œuvre dans le but d'atteindre un ou des objectifs précis. Par exemple, si vous identifiez un besoin de formation concernant les pratiques numériques de vos usagers, vous pouvez décider, avec votre équipe, de mettre en place une rencontre hebdomadaire pour leur apprendre la programmation informatique. Les projets peuvent ainsi prendre des formes très diverses qui vont de la création d'espaces de travail à la mise en place de séances d'informations. Et la bibliothèque elle-même peut être considérée comme un projet à part entière, avec comme objectif l'accès à la lecture, à la culture et à l'éducation pour tous. Car au bout du compte, le point commun de tous ces projets, c'est d'agir en faveur de la transmission du savoir et de donner aux communautés les moyens de comprendre et de transformer le monde. Mais pour cela, il va falloir mettre en place un cadre de gestion de projet. Et cela commence par la prise en compte de deux facteurs essentiels, la durée du projet et le budget nécessaire à sa mise en œuvre. Disons par exemple que l'on souhaite améliorer l'accès à la lecture dans la ville de Douala. Pour cela, il faudra réhabiliter un espace bibliothèque, former des personnels et proposer une programmation riche. Action dont on estime qu'il faudra environ un an pour les mettre en œuvre et 70 000 euros de budget. Autre exemple, mettons que vous souhaitiez améliorer la santé materno-infantile, il s'agira alors de mettre en place une meilleure formation des sages-femmes traditionnelles et un meilleur suivi de la vaccination des enfants. Et ce, pendant trois ans, pour un coût de 250 000 euros. La mise à plat de ces quelques éléments constitue la base d'une gestion efficace de projet, car ils définissent un cadre qui servira de référence pour la mise en œuvre et qui servira aussi à communiquer efficacement avec vos partenaires, qu'ils soient opérationnels ou financiers. À partir de cette base, il faudra bien sûr étoffer le projet, qui devra contenir un objectif général, c'est-à-dire ce à quoi contribue le projet de manière globale, des objectifs spécifiques, autrement dit les avantages directs destinés au public, un descriptif des résultats attendus, une liste des activités et des actions concrètes à mettre en œuvre pour atteindre ces résultats, un chronogramme qui permet de visualiser les différentes phases du projet dans le temps, un budget qui détaille les différents types de dépenses et leur montant, et enfin un système de monitoring-évaluation qui reprend les principaux indicateurs du projet. Mais ce n'est pas tout, car pour mettre sur pied un projet solide apte à attirer les financements, il faudra prendre en compte les trois facteurs clés qui sont en général retenus pour juger de la qualité d'un projet. Tout d'abord, la pertinence. Autrement dit, le projet doit répondre à des besoins clairement identifiés et prioritaires. Il est donc primordial de définir très précisément le contexte dans lequel est mené le projet en prenant en compte les contraintes locales. Le deuxième critère, c'est la faisabilité. Le projet doit se fixer des objectifs atteignables en envisageant des activités réalisables qui mèneront à des résultats cohérents et bien concrets pour les communautés. Enfin, il faudra faire valoir votre aptitude à gérer efficacement le projet. Pour cela, il s'agira de rester réaliste et d'adapter le projet en fonction de vos propres capacités. Il faudra aussi respecter les standards de reporting demandés par les partenaires financiers et également montrer une gestion lucide du budget, en n'oubliant pas la part consacrée à l'achat de matériel, aux frais de personnel et aux frais de fonctionnement. En plus de ces critères dits généraux, il y a aussi ce qu'on appelle les critères de qualité transversaux. Par exemple, votre projet sera aussi jugé sur sa capacité à faire participer les bénéficiaires et les parties prenantes à sa conception. En effet, les intégrer au processus à travers des focus groupes, des ateliers participatifs ou des enquêtes recueillant leurs avis et leurs idées permet au projet de rester connecté à leurs besoins. Il sera également important d'évaluer l'impact environnemental de votre projet et de le réduire au maximum. Par exemple, en optant pour du matériel informatique recyclé ou en achetant local pour éviter les transports polluants. La promotion des droits de l'homme est aussi un apport transversal important à valoriser dans votre projet. Non seulement parce que l'accès à la culture en fait naturellement partie, mais aussi parce que les bibliothèques sont de formidables outils de diffusion du droit et d'exercice des libertés fondamentales. La question du genre doit aussi avoir sa place et la réduction des inégalités hommes-femmes doit être un point d'attention mis en avant, ce qui se traduira par une attention particulière portée au public féminin et aux contraintes qui sont les leurs. Pour finir, votre projet a plus de chances de réussir s'il s'insère dans les politiques publiques portées par les acteurs institutionnels attachés à la culture et à l'innovation. N'hésitez pas à vous référer aux documents gouvernementaux et internationaux faisant référence en la matière, comme par exemple les objectifs de développement post-2015. Bien sûr, ces critères ne sont pas absolus et doivent être considérés dans la mesure du possible. Certains projets innovants peuvent par exemple nécessiter des frais de recherche et de développement très importants qui ne bénéficieront qu'à très peu de personnes dans un premier temps, ce qui ne cadre pas forcément au premier abord avec les critères d'efficacité décrit plus haut. L'important sera toujours de montrer que votre projet a une cohérence d'ensemble et c'est ce que nous aborderons dans la leçon suivante qui parlera du cadre logique. A très vite dans une prochaine vidéo.